Hey sur les utilisistes, j'espère que vous allez bien, ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture beaucoup trop cool. Les Teenbox 2020 sont enfin arrivés. Elles sortent aujourd'hui le 27 août et j'avais beaucoup trop hâte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis impatient de pouvoir les ouvrir. J'en ai que deux à ouvrir, mais bon c'est déjà pas mal. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on vient de passer les 7400 abonnés et ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de concours. Donc c'est l'occasion, on en reparle à la fin de la vidéo. Avant que cette vidéo ne commence, on fait très vite et j'ai très envie d'ouvrir tout ça. Je vous invite à lâcher votre meilleur pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires, quelle est la carte selon vous ? Est-ce que je vais faire tomber Dragoon ou non ? Franchement, j'espère sincèrement, c'est peut-être une des seules cartes qui m'intéresse véritablement à l'intérieur. Même s'il y a plein de reprints beaucoup trop cool. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Et nous, on ne tarde pas, on n'attend plus. On va ouvrir ces boîtes. Let's go ! Ok, donc avant de les ouvrir, on va regarder un petit peu l'illustration de la boîte. Elle est vraiment sympa, elle ressemble quand même beaucoup au MP19. Mais on a quand même du travail en plus et c'est cool de voir que c'est un peu différent. Yugi, Kaiba, enfin le ATM, etc. On retrouve le petit symbole Monster Reborn Injustice et qui fait plaisir. Et sur le côté, on retrouve des irrégléphes un petit peu partout. Et franchement, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, on a toutes les infos, notamment le fait que chaque boîte contient 3 boosters avec des ratios de cartes. Si vous voulez des informations concernant cette boîte-là, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. On a plein de bonnes rééditions. On a 3 boosters de 18 cartes avec des ratios de rareté qui sont très cools. Malheureusement, et ça confirmera d'ici quelques instants, il n'y a pas de booster promotionnel. Mais bon, on va vérifier tout ça. Let's go. On s'ouvre ça. J'ai beaucoup, beaucoup trop hâte. La petite scellée qui saute. Et... Tadam ! Oh, on a des packs gold. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais habituellement, sur ce genre de boîte, on a plutôt des packs qui sont... Et dessous, normalement, on n'a rien. C'est des boîtes qui ne sont pas trop mal pour le rangement, mine de rien. Je ne sais pas si vous voyez, mais juste ici, les cartes ne passent pas trop mal normalement à l'intérieur. Et pour le coup, c'est assez cool, mine de rien. Donc, d'habitude, on a des boosters qui sont plutôt gris. Et là, on a des boosters simplement gold. Donc, voilà. Alors, c'est des gros boosters. Ça, ça fait plaisir. Est-ce qu'on va faire tomber le petit dragon ? Dites-le-moi dans les commentaires. Moi, je l'espère, sincèrement, au fond de moi. Maintenant, je n'en ai aucune idée. Alors, Didy Nolither. Dragon Explorapide. Valkyrie qui était une secrète de mémoire. Donc, c'est une très, très bonne reprint. Réincarnation Dragard. Salamangrand Fennec. Usine de production, en plus, des Ténèbres. Erda qui reprinte, ce qui est une bonne Valkyrie. Châtiment de l'œil maléfique. Derrière, on a Avramax, premier booster. Avramax, les gars. Avramax qui est une carte qui valait une trentaine d'euros. Franchement, ça fait giga plaisir. Derrière, on a hymne funèbre du dragon perdu. On a Dominance qui est magnifique. C'était une super de Dane. Et là, on a une prismatique qui est incroyable. Trappes en chaîne qui est la rare. Et on passe ensuite aux communes. Donc, voilà. Les ratios, c'est deux super, deux ultra, une prisma et une rare. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu les ratios. On va se mettre la rareté sur le côté. Premier booster. Ah, qui n'est pas dégueu. Coquille brûlante, du Bat Gladiator, des cartes Tenny qui sont reprises, qui fait plaisir, de l'œil maléfique, du Tenny et du Tenny. Hop, on enchaîne avec le deuxième booster. Alors, reprint encore un nouveau. Ça, c'est quand même assez fou. Du Dauphin, fusion du Dino. Adara qui est une très bonne carte. Là, Ita qui reprinte en commune. Derrière, on a le petit dragon qui se mettait un petit peu partout, mine de rien. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Fantasmé. Bon, écoutez, deux boosters, deux bonnes cartes. Franchement, c'est plutôt cool. Derrière, on a cheval de mer Marintès. Ok, très, très bonne nouvelle. Du domaine de l'œil maléfique. La petite forteresse, méga-clope, chenille infinie. Et derrière, on a LP. Alors, ça, ça me fait plaisir. Alors, évidemment, moi, je les joue la plupart du temps en US. Donc, je vais essayer de les swap le plus rapidement possible contre des US. Mais guetter un petit peu cette beauté. Voilà, ça fait plaisir. Je suis très, très content. Et derrière, on a le sculpteur des esprits qui sort de rire, si je ne me trompe pas. Eh bien, écoutez, ces boosters-là sont vraiment très, très cool. Je suis très content. Pour l'instant, on a un très, très bon tirage, quoi. Retour de la bête gladiateur, du bulldozer chenille infinie, du désenchaîné, du bête gladiateur, retour de la normale et Bersacker, deux ténitins. On a fini sur les deux mêmes cartes, les deux boosters. Salam qui va devenir un deck encore plus accessible, mine de rien, puisque c'est Netminage et réédité à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, c'est encore une bonne nouvelle, quoi. Andraque, dragarde, bouclier dragarde, traître du chaos. Beaucoup trop compliqué pour que je prenne le soin de le lire. Esprit Tana, Esprit Teni, Mapura. Le Morschlag. Ah oui, c'est vrai que c'est le Morschlag. La petite sirène qui est reprite, ce qui était une carte promo, si je ne me trompe pas. Derrière, on a le remonteur des voleurs du temps. On a le mécarois tonnerre en ultra, qui est très, très beau. On a la défaite de l'œil maléfique, juste derrière, et la prismatique pololo ! Mais cette boîte ! Mais cette boîte ! Un pot d'extravagance ! Mais attendez, vous avez vu ? Et derrière, on a le petit cœur de cristal Marine Cesse. Mais cette boîte, elle est incroyable. La chance qu'on a eue sur cette boîte-là. Alors, je ne me rends pas compte. Peut-être que c'est une carte qui va tomber énormément. Mais le pot d'extravagance, c'est une carte qu'on joue partout. Et là, en l'occurrence, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Du bête ganateur, de l'œil maléfique, du Marine Cesse, qu'on avait déjà en commune. De l'œil maléfique, du Dino, et le petit Renkyou, qui est un familier d'âmes possédées. Bon, attendez, on va faire un récap sur cette... Mais regardez ça ! Regardez ça ! Première boîte, honnêtement. Bon, ça, c'est plus pour moi, parce que ça me fait plaisir. Regardez-moi ça ! Première boîte ! Est-ce que ça ne fait pas plaisir ? Avant les reprints, ça c'était 30€, ça c'était 60€, ça c'était encore une dizaine d'euros. C'est juste incroyable ! On va se craquer la deuxième. J'espère que ça va aussi bien se passer que la première. J'aimerais bien faire tomber un petit Dragoon. Parce que je me dis que peut-être que je peux réussir à le rentrer dans Roquette. Et puis dans tous les cas, ça va devenir vraiment un staple qui va être joué partout. Enfin voilà, c'est une carte qu'on la voit déjà dans la plupart des decklists. En OCG, c'est présent partout. C'est une carte qu'il va falloir. Après, j'ai eu l'impression que les ratios étaient bien bien éclatés concernant son pop. Donc on n'espère pas grand-chose. Mais bon, si on pouvait l'avoir, ça serait plutôt une bonne nouvelle. Réincarnation Dragard. Le Roquette Synchronique en commun. Je ne sais pas si je dois en être content ou pas. Usine de production en plus des Ténèbres. Du Dragard. Du Gliss Dauphin Xyz. Oh, le Petit Sir. Petit. Wow, Petit Sir. Wow, je suis désolé pour les joueurs Magidols. Du M. Des Enchaînés. Du Désastre. Derrière, on a Sinet Minage. Mais cette boîte est vraiment trop bien. On a Petit Révo Destiné qui est l'une des nouvelles cartes. Alors, ça veut dire qu'on n'en aura sûrement pas d'autres dans la boîte, à mon avis. Sachant qu'on n'en a pas eu dans l'autre. Donc ça, c'est une nouvelle carte. Je vous laisse lire le texte. Tac. C'est une carte piège très intéressant qui fait plus ou moins le même effet que Dark Roller No More, mais pour les monstres de dragon blancs et du bleu ou magicien d'ennem. Donc c'est une très très bonne chose. Derrière, on a Vacances Artisanes Sorcières. On a Monstruosité de l'héritage du monde en prismatique. C'est vraiment très très beau. Et derrière, on a Écran de Flamme Bleue. Eh bien, écoutez, cette boîte-là, c'est incroyable. Le petit ringrui du Teni, du Cheni Infini, du Bette Gladiator, du Salam et du Marincès. Allez, on avance. C'est dommage, j'ai envie d'en ouvrir une trentaine de boîtes. Peut-être que je referai une vidéo. Là, je voulais juste sortir cette vidéo-là le jour J parce que c'est important, mine de rien, de partager tout ça avec vous. Mais je referai peut-être une autre vidéo où j'ouvre d'autres choses, surtout si je ne fais pas tous mes dragoons. Peut-être que je pourrais repartir à la chasse des dragoons. Je n'en sais rien. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez envie que j'ouvre d'autres boîtes ou non. Et puis, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que j'ai un bon tirage ? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu, vous, avoir dans vos boîtes ? Du petit Hadara, du Voleur du Temps, du Calice du Monde, du Dino-Lutteur, du Magidolce, du Danger. Et derrière, on commence avec du Chenille Infini, trancheuse Chenille Infini. Juste derrière, on a la première Link 5 qu'on a eue dans notre TCG, si je ne me trompe pas. Donc, très très bonne carte qui fait plaisir. On a Peter, artisane sorcière. Derrière, on a la foreuse Megaflop Chenille Infini. Je ne sais pas ce que fait mon Macron, mais il fait n'importe quoi. Et derrière, on a Ministik, en prismatique rare. Waouh ! Est-ce que vous allez être content de manger une Ministik qui brille plus en plus ? C'est Insane. Et du Marincès. Alors derrière, on a le petit Nébulose qu'on avait déjà eu, du Dino-Lutteur, Cascade Marincès, du Bad Gladateur, Évasion de J'Enchaîner et le petit Criquet. Et bien écoutez, dernier booster de cette ouverture. Franchement, ça va être une ouverture rapide. Mais en même temps, je suis content. On a pu craquer des boosters ensemble. La boîte est jolie. Les tirages sont cools. Franchement, c'est une bonne chose. Pomme de savoir. Du Mapura, du Dragard, du Magidolce, du Dino-Lutteur. Retour en arrière, Voleur du Temps. Et on commence avec la rareté. Vous savez qu'on ne va pas se spoil. Alors attendez. Ça doit être ça. Où est la rare ? Là. La rare est là. Donc on va se garder ça pour la fin. On va juste regarder la rare. La rare qui était Crépuscule Finale. On a eu... Ça, c'est une carte de Rira. Du Moine Teni. Du Marincès. Du Teni. De l'œil Maléfique. Et du Neige Marincès. Et là, on va se regarder les cartes pour la fin. Voilà. C'est la rareté. Et on sait qu'on terminera par la prismatique, du coup. Dragon. Dragon Surexplot. Hurlement de l'âme désenchaînée. Omni Brotor. Omni Brotor qui est une très, très bonne carte. Prison de l'Abomination qui est une excellente carte également. Et attention. Roulement de Tambour. La prismatique. La dernière prismatique de cette vidéo. Eh bien, c'est Edel. Artisane Sorcière. Franchement, elle est vraiment très, très belle comme ça. Je suis très content. Regardez un petit peu. Alors, on ne va pas regarder les communes. Mais regardez-moi un petit peu ce tirage de folie. Edel. Prison de l'Abomination. Omni Brotor. Le petit Link 5 qui fait ultra plaisir. Petite mine mystique qui brille beaucoup. Un ciné de minage. Rivo Destiné. Et qu'on a eu en ultra qui fait plaisir mine de rien. Vacances Artisane Sorcière. La monstruosité qui est une bonne carte. Le petit roi méca tonnerre qui est quand même plutôt cool. On a eu quand même des ultra vraiment... Franchement, l'up de rareté pour Elle Maléfique, ça fait plaisir. Alors, ce n'est pas un up de rareté puisqu'on les avait en secret de mémoire. Mais le reprint, pardon, ça fait quand même très, très plaisir. C'est une très bonne chose, franchement. On a eu Dominance. Dominance qui est très beau comme ça. On a eu un Avramax. Un Elpi qui est juste magnifique. Et on termine avec ces deux pépites. Franchement, je suis très content. Voilà, je vous l'avais promis en début de vidéo. Je vous en parle en fin de vidéo. Je vous fais gagner une de ces boîtes-là. Alors évidemment, celle-là, elle est ouverte. Mais j'en commanderai une scellée que je vous enverrai directement chez vous. Pour participer, c'est super simple. Franchement, on ne va pas se casser la tête. Tu lâches ton pouce. Tu t'abonnes parce que le logiciel va de toute façon le vérifier pour valider les conditions de participation. Et tu laisses ton meilleur commentaire. Il n'y a pas de condition de quoi que ce soit. Tu laisses juste un commentaire sympa, un commentaire drôle, une réflexion. Tout ce que tu veux. À partir du moment où tu as respecté les trois conditions, tu participes au concours. Les dates, tout ça, je ne les ai pas tout de suite. Mais je les mettrai en description. Dès que c'est terminé, je fais un tirage. Je te contacte. Je t'envoie ta boîte. J'espère que vous serez nombreux à participer parce que ça me fait plaisir. D'ailleurs, si on passe... Alors, attendons. Si on passe les 15 000 vues sur cette vidéo, ce qui serait incroyable pour ma chaîne, j'en fais gagner deux. Voilà, j'en fais gagner deux et ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup. Il y a encore un an, je faisais des vidéos à 2 000, 3 000 vues. J'avais quelque chose comme 2 000 ou 3 000 abonnés. C'était vraiment... C'était déjà beaucoup pour Yu-Gi-Oh! Mais en une année, on a gagné beaucoup de personnes qui m'ont suivi. Beaucoup de soutien. Beaucoup... C'est vraiment génial. C'est une aventure qui est incroyable. Et si je peux vous remercier, c'est à travers des concours. Parce que c'est le meilleur moyen de vous remercier. Je sais que ça vous fait plaisir. Cette boîte-là, elle espère être vraiment à faire des concours. Parce qu'il y a énormément de choses très cool à l'intérieur. On a pu le voir à travers cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à participer. Ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre pouce, votre abonnement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, même si vous ne participez pas. Et sur ce, les potes, prenez soin de vous. Faites une heure de duel et collection de cartes. Et surtout, à bientôt. Allez, ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501